Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous passez une bonne soirée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite présentation concernant la création d'un compte App Store sans carte bancaire. Parce que je ne sais pas si vous l'avez eu ce problème ou pas auparavant, mais moi je l'ai eu. Et d'ailleurs, je tenais à préciser que cette vidéo est dédiée à Jalal, qui est mon collègue, un abonné de la chaîne et surtout un cher ami. Donc pour créer un compte App Store sans carte bancaire, il va falloir juste respecter une toute petite astuce. Donc premièrement, on va se rediriger sur l'App Store. Tout vers le bas, comme vous l'avez remarqué, moi je me suis déconnecté de mon compte App Store pour vous faire la démonstration. Alors pour créer le compte App Store, vous avez deux possibilités. Soit de cliquer sur le petit bouton « Se connecter » sur la page d'accueil et créer un identifiant. Mais avec cette méthode, vous serez obligé d'indiquer une carte de paiement pour pouvoir finaliser votre inscription. Mais sinon, l'astuce que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est une astuce très très simple. Donc vous vous déplacez sur la rubrique « Rechercher ». Vous cherchez une application gratuite. Donc moi je vais par exemple chercher Instagram. Instagram. Donc je l'ai mal saisi, mais j'espère que ça va être corrigé absolument. Donc après avoir trouvé l'application, et j'insiste, l'application doit être totalement gratuite, vous cliquez sur « Obtenir », « Installer ». Vous passez un petit moment, vous allez avoir un petit pop-up. Vous invitez soit à vous connecter avec votre compte App Store ou bien à créer un nouvel identifiant. Donc créer un identifiant, vous serez redirigé vers cette page sur laquelle, bien évidemment, il va falloir renseigner quelques petites informations. Et au niveau de là, quelques jours, il va falloir respecter quelques petites consignes. On va juste attendre que la page se télécharge. Alors, ça doit commencer avec les conditions générales, j'imagine. Non. Alors premièrement, il va falloir choisir la région, donc France. Après, vous allez bien évidemment accepter les conditions générales d'utilisation. Alors, on va juste attendre un petit moment le temps que ça se télécharge. Voilà. Donc, accepter, accepter. Et puis par la suite, vous serez sur une page avec des cases vous concernant et bien évidemment concernant les informations ou bien vos informations personnelles. Donc moi, je vais mettre en fait juste des informations erronées pour accélérer un petit peu la chose. Donc voilà, adresse mail, donc vous mettez la vôtre. Si bien évidemment, votre adresse mail a déjà été utilisée pour la création d'un autre compte App Store, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir donc ajouter une nouvelle adresse mail. Donc là, sur la case mot de passe, il va falloir respecter les consignes indiquées. Donc, il doit être en fait un mot de passe de huit caractères. Le premier doit être en majuscule et il doit contenir un caractère spécial. Donc, on va mettre par exemple Apple. Alors, donc le premier A est en majuscule. Un, deux, trois et on va mettre par exemple l'anti-slash. Voilà. Donc, on va refaire la même chose. Apple. Un, deux, trois et l'anti-slash. Alors, je crois que j'ai malsisé en fait le code. Alors, on va refaire l'opération. Donc, Apple. Un, deux, trois et slash. Pourquoi l'anti-slash ? Donc, Apple. Un, deux, trois et le slash. Voilà. Donc, ça, ce sont les questions de sécurité. Donc, il va falloir renseigner minutieusement. Au cas où en fait, vous rencontrez des problèmes avec votre compte App Store afin que vous puissiez le récupérer. L'adresse mail de secours est une adresse mail donc facultative, même pas obligée de la mettre. Date de naissance, donc vous mettez la vôtre. Donc, moi, je vais mettre en fait juste un exemple. Alors, voilà. Par exemple, si vous souhaitez recevoir des mails donc de recommandations, de propositions, d'applications. Donc, vous laissez les cases s'abonner, activer, sinon vous allez désactiver. Et puis après, vous cliquez sur suivant. Donc, normalement, si tout se passe bien, on va se retrouver vers la dernière page pour la finalisation de notre inscription. Alors, alors. Et c'est tout à fait normal, donc, si vous rencontrez des petites lenteurs parce que c'est lié avec, donc, le serveur d'Apple. Alors, on me dit que cette adresse mail a été, en fait, déjà utilisée. Alors, toucher pour continuer, pour connecter. Donc, on va annuler. Et puis, on va mettre une nouvelle adresse mail. Je ne sais pas, en fait, pourquoi j'ai ce message. Alors, suivant. Et normalement, ça doit fonctionner là. Voilà. Donc, vous vous retrouvez finalement vers cette page avec le choix de votre carte bancaire. Et comme vous l'avez remarqué, le choix aucun est activé par défaut. Si vous avez des cartes cadeaux et des cartes iTunes, vous pouvez, en fait, en saisir le code. Mais sinon, vous pouvez, en fait, choisir, donc, vos informations de facturation si vous optez pour une carte bancaire. Donc, moi, je vais mettre, donc, je ne vais pas, en fait, remplir cette partie. Vous, de votre côté, vous serez juste invité, en fait, à renseigner votre civilité, nom, prénom, adresse et code postal, ainsi que le numéro de téléphone. Vous validez en cliquant sur suivant et puis après, votre compte App Store est créé et que vous pouvez, bien évidemment, utiliser ou bien exploiter pour le téléchargement de vos applications. Donc, on va juste revenir sur la case ou bien, on va dire, la page d'accueil App Store pour vous montrer, bien évidemment, la méthode de connexion. Donc, voilà, vous cliquez sur « Vous se connectez », utilisez votre identifiant et puis vous indiquez les informations que vous venez tout juste de créer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours énormément plaisir si vous avez des questions, des suggestions ou des propos.